Crédo. Fabien Roussel, merci donc d'être avec nous. Vous êtes le candidat du Parti communiste. Comment vous réagissez à la fois à ces manifestants et à ce qu'ils disent ? C'est-à-dire, est-ce que c'est la bonne manière de s'opposer à ce discours ? D'aller dehors, de siffler, de lancer des slogans ? Comment est-ce qu'il faut, quand on est hostile à ce que dit Éric Zemmour, comment est-ce qu'il faut riposter ? D'abord, j'aime bien la citation de Jean Dormesson. Il y a des limites à la tolérance, c'est l'intolérable. C'est particulièrement adapté. Cet homme qui n'est pas candidat réhabilite Papon, réhabilite Pétain, qui n'est plus maréchal, puisqu'il a été déchu de ses droits civiques en 1945, réhabilite ceux qui ont collaboré pendant la guerre. Et quand je viens d'entendre, là, ici, qu'il dénonce l'éducation nationale et nos enseignants, qui défendent, qui dénoncent la lutte, qui dénoncent le racisme, lutte contre l'homophobie, le respect des genres, le respect des citoyens, quel que soit leur sexe, leur religion, leurs origines, et qu'il dénonce ça, cet apprentissage des valeurs de la République auprès de nos enfants, admettez qu'on touche le fond et que la situation peut être préoccupante. Elle est extrêmement préoccupante, extrêmement grave. Aujourd'hui, il est à 16-17% dans les sondages. Il n'est pas encore candidat. Il le sera sans doute dans quelques jours, semaines. Il s'y apprête, il se prépare. Il a déjà un quartier général, il a déjà des affiches, des slogans. C'est déjà en marche, entre guillemets. Donc, comment vous considérez qu'il faudra mener la bataille ? Est-ce que c'est la bonne façon de simplement, comment dire, réagir par des anathèmes ? Ou est-ce qu'il faut aller au fond des idées, complètement en débat sur le fond des idées ? Je ne réagis pas par l'anathème. Et je comprends que des manifestants réagissent. Après, chacun est libre de manifester. Ce n'est pas moi qui vais interdire des manifestations, ce n'est pas mon genre. Je comprends qu'une maire fasse le choix au nom de troubles à l'ordre public, de ne pas donner de salles en centre-ville. D'ailleurs, on voit ce qui s'est passé à Biarritz. Mais ce qui est préoccupant, c'est le fond des idées qu'il développe, qu'une partie des Français y adhèrent. En même temps, ont-ils véritablement conscience de tout ce qui est dit ? Et regardez aussi ce que disent les sondages. C'est que les principales préoccupations de nos concitoyens aujourd'hui restent le pouvoir d'achat, l'emploi. On trouve aussi dans le trio de tête les questions liées à la santé, l'accès aux soins, la tranquillité publique. Ça fait partie des sujets. Est-ce que ce n'est pas le retour du refoulé, Zébourg ? C'est-à-dire le silence ou le refus de regarder en face un certain nombre de questions et qui, lui, avec sa brutalité, avec son côté direct et cash, qu'on peut détester ou qu'on peut apprécier, chacun se fait son idée. Est-ce qu'il ne met pas le doigt sur quelque chose qui, notamment, a été regardé de haut par la gauche ou a été ignoré ou mal compris et où il y a trop de politiquement corrects sur ces questions-là ? Oui, mais excusez-moi, Mme Elkrieff, mais il défend une France virile et en mettant en avant, d'ailleurs, en disant que le harcèlement aux femmes, ces chauffeurs de bus qui mettent une main sur les fesses des femmes en montant, ce n'est pas si grave que ça. Et il se plaint qu'aujourd'hui, il se soit condamné. Enfin, il est misogyne. Et il parle de grands remplacements, donc d'une France blanche. Je pense qu'il y a une situation extrêmement grave. Je fais lien, d'ailleurs, avec le procès des auteurs du meurtre de Mme Knoll. C'est ouvert aujourd'hui. On parle d'antisémitisme. de ces dernières années. Il n'y a jamais eu autant d'actes antisémites, d'actes racistes envers nos concitoyens musulmans, envers des concitoyens français en fonction de leur religion, de leur origine. Et donc, c'est une situation, une France, qui est en train de sombrer petit à petit. Les appels que l'on doit lancer sont des appels au rassemblement, à l'égalité des citoyens. Et c'est surtout ça qui doit présider à ces élections présidentielles. Mais vous, le candidat communiste, vous vous souvenez de Georges Marché, du maire d'Ivry, qui disait à un moment, bon, ça a été très critiqué à l'époque, mais Georges Marché, il disait, quand il y a trop d'immigrés, il n'y a plus de travail pour les Français. Je ne dis pas qu'il avait raison de tort, mais en tout cas, il y avait cette tradition-là au Parti communiste. Il y avait la tradition de poser la question de l'immigration. Or, depuis quelques années, cette tradition de poser la question de l'immigration, elle a disparu. Elle est absolument non... Elle est interdite, en quelque sorte. Et lui, il arrive et il le dit. C'est peut-être ça qui fait son succès aujourd'hui. Georges Marché avait fait une très belle lettre au recteur de la mosquée à l'époque. Et il a dénoncé dans cette lettre les travailleurs qui mettaient en concurrence les salariés en fonction... Ils dénonçaient, pas les travailleurs, ils dénonçaient les employeurs qui mettaient en concurrence les travailleurs en fonction de leur origine, de leurs coutumes, de leurs religions. Et aujourd'hui, nous vivons dans la même situation. D'ailleurs, il y a actuellement des travailleurs sans papier en grève à Paris, dans l'hôtellerie, la restauration, à qui on dénie les droits élémentaires. Et pourtant, ils cotisent, ils travaillent. Donc, nous vivons une réalité qui s'est accrue, qui est rendue plus difficile pour nos concitoyens, nos concitoyens français, mais y compris ceux qui viennent ici sans avoir cette citoyenneté et qui pourtant sont exploités et n'ont pas les mêmes droits. Et on a une crise sociale qui est forte, qui est importante. Nous voulons, nous, apporter des réponses à cette crise sociale, à cette problématique du pouvoir d'achat, à ces inégalités fortes qui existent parmi nos concitoyens. Et là, pas en fonction de notre couleur de peau, mais des inégalités qui existent entre les riches et les pauvres, entre ceux qui habitent à la campagne et ceux qui habitent dans les centres-villes, entre les banlieues abandonnées. Et donc, nous voulons mettre le doigt sur ces inégalités sociales et apporter des réponses pour que chacun puisse vivre dignement quelles que soient ses origines. Mais je vois que d'autres, à droite, à la droite extrême et à l'extrême droite, font le choix de souffler sur les braises et d'opposer nos concitoyens ensemble. Vous savez, dans le Nord, dans le Nord, chez moi, parce qu'on parle, j'entends parler, moi aussi. Moi, nous avons une tradition ouvrière chez nous. Bien sûr. Et j'entends des salariés qui me disent, mais nous, quand on est à l'usine ou quand on est à l'hôpital, c'est difficile. On travaille dans des conditions difficiles, avec peu de salaire. Et il y a chez nous des gens d'origine différente, de religion différente. Non, nous sommes tous citoyens français. Parfois, non, mais on travaille tous ensemble. Et c'est dur. Et on se serre les coudes. Et on est solidaires entre nous. Ce qu'il est en train de faire, lui, c'est de casser cette solidarité qui existe parmi les Français, parmi les travailleurs, parmi les salariés. Et ça, ça peut servir, effectivement, à ce que les Français soient divisés. Servir, en tout cas, lui, ça peut le servir. Et c'est un véritable danger qui plane sur le pays. Et donc, je préfère, moi, travailler à ce que nous soyons unis sur des valeurs communes que nous défendions ensemble. Nos pouvoirs d'achat, Moi, je me souviens aussi, Fabien Roussel, que vous, vous n'êtes pas allé à cette manifestation de 2019 du CCIF, de cette organisation qui a été dissoute depuis par le ministre Gérald Darmanin, qui était une association entre guillemets contre l'islamophobie, à laquelle Jean-Luc Mélenchon était allé, à laquelle des membres de votre parti étaient allés. Mais vous, vous aviez refusé parce que vous refusiez le communautarisme que ça pouvait représenter, les risques que ça pouvait représenter. Oui, tout à fait. Mais je me suis expliqué là-dessus. Mais c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet parce que la question, d'une part, de la sécurité, mais de l'autre, la question de la montée du terrorisme, de l'intégrisme religieux qui se croit supérieur, enfin, ce n'est pas seulement se croit, porte un projet de société politique et qui combat les valeurs de la République et notre République, je les dénonce, je les combats et j'ai affirmé haut et fort que notre parti s'attaquait à cela et ne supportait pas cela. Il y avait parmi ces manifestants des personnalités, des groupuscules qui ont un projet qui combat, un projet religieux qui combat les valeurs de notre République. Et il faut montrer que nous n'avons rien à faire ensemble. Et cette République laïque, je veux la défendre, mais je veux défendre une République sociale et les deux vont de pair. Comme le disait Jaurès, une République sociale et laïque, laïque et sociale, ça doit aller ensemble. C'est pour ça que je vois bien qu'avec ces candidats d'extrême droite, tout va être fait pour nous diviser selon nos origines, selon nos religions. Nous sommes tous citoyens français ici. Nous allons, citoyens français, voter à une élection présidentielle qui doit décider de l'avenir de notre pays pour les cinq ans qui viennent. Et ce que je souhaite, c'est que ce soit les questions sociales qui soient au cœur du débat et que les porteurs de haine soient mis de côté. Alors, avant la question sociale, une question de sécurité. Aujourd'hui, hier soir, il y a eu des tirs contre les policiers à la Duchère à Lyon. Le ministre Darmanin a accusé le maire Grégoïc Doucet de ne pas avoir mis assez de caméras vidéo de surveillance. Vous, vous étiez allé à la manifestation des policiers. Oui. Alors, il y a plusieurs sujets là. parce qu'il y a la question si vous m'interrogez sur les moyens que doit mettre une commune pour lutter contre l'insécurité ou les moyens dont doivent se doter nos forces de sécurité intérieure. Le sujet est vaste. Je vais vous donner un mot. D'abord, les communes sont bien seules à devoir s'attaquer à ces questions-là au respect des règles de vie ensemble. Leurs moyens diminuent et ce gouvernement, comme les précédents, se sont déchargés sur les communes en leur demandant d'investir dans de la vidéosurveillance, en leur demandant d'investir dans des polices municipales et en disant on va vous aider un petit peu, on va vous subventionner à hauteur de 30%, 40%, mais faites. Et à côté de ça, l'État se désengage, ferme un commissariat de police, diminue les moyens de gendarmerie ou de force de l'ordre et va même se désengager dans ces services publics, dans des quartiers, dans des grandes communes comme Lyon, mais comme partout ailleurs, comme on l'a vu à Marseille. Donc l'État se désengage et de l'autre côté transfère la question de la sécurité et de la tranquillité publique aux communes. Ça va bien. Il a beau jeu, M. Darmanin, de dire installer des caméras et des vidéosurveillances. Moi, je ne suis pas contre la vidéosurveillance. Ça peut aider à poursuivre. Ça n'empêchera pas un acte de se commettre. Mais au moins, on peut savoir qui il est, d'où il vient et comment le retrouver. Et donc, je ne suis pas contre. Mais à chaque fois, ça repose sur les communes. Et de la même manière, ça va reposer sur les communes d'avoir à investir dans une piscine quand on en a besoin, un théâtre, un stade. Comment fait une commune pour empêcher la fermeture d'un bureau de poste ? J'étais dans le 20e arrondissement où ils sont en train de se battre là-dessus. Comment fait une commune pour avoir un arrêt de bus, des transports publics dans ces quartiers qui sont abandonnés ou dans des villages ? Enfin, tout repose sur la commune. Donc, quand on veut s'attaquer à la question de la tranquillité publique, d'un côté, il faut faire revenir l'État. Il faut faire revenir l'État. L'État, ce n'est pas que la police. Et de deux, pour éviter que des gardiens de la paix, des agents de police se fassent caillasser... Il faut leur apporter tout le soutien qu'ils doivent dû à leur fonction et dû à la difficulté et la pénibilité de leur métier. Et c'est ce que j'ai voulu dire aussi. Nous avons besoin dans notre pays pour garantir la tranquillité de tous, de rétablir l'État dans les quartiers, dans les villes, dans nos communes. Mais nous avons besoin de gardiens de la paix mieux formés, en nombre, et qui permettent de rétablir une police de proximité, rétablir un lien de confiance avec les citoyens. Il n'est pas trop distendu, mais avec les jeunes surtout. Et on a un gros problème de ce côté-là. Il faut rétablir ce lien de confiance pour mieux vivre ensemble. Un mot sur le pouvoir d'achat, comme vous en parliez. Ce matin, le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, s'est inquiété du dispositif du chèque de 100 euros sur le pouvoir d'achat qui a été annoncé par Jean Castex. Il a dit que c'est dangereux parce qu'on va mettre dans la tête des Français l'idée qu'on va compenser systématiquement l'inflation par des mesures d'aide gouvernementale. Ça ne peut pas marcher. Il a un peu raison. Mais il a un peu raison parce que la gestion de ce gouvernement avec ses chèques à six mois des élections, c'est de la gestion à la petite semaine un peu électoraliste. Mais, on peut vous surprendre aussi, 100 euros qui tombent, enfin, qui ne sont pas encore tombés là, mais qui vont arriver. Décembre, janvier. Oui, décembre, janvier. Quand on a autant de mal pour beaucoup de nos concitoyens à boucler les fins de mois, c'est toujours ça de pris. Et moi, je me bats depuis tellement de semaines et de mois pour qu'il y ait des mesures d'urgence que je ne vais pas cracher dessus. Et je sais bien que beaucoup de monde, des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des salariés, vont les prendre. Il n'y a personne qui va dire « Ah, j'en veux pas, c'est pas bien, c'est électoraliste, etc. » Mais c'est normal. Mais enfin, quand même, Madame El-Krieff, nous sommes un pays riche. Nous sommes champions d'Europe de versement des dividendes. Qu'est-ce que ça dit d'un pays quand un gouvernement est obligé de distribuer un chèque de 100 euros à 38 millions de ses habitants parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat après 4 ans de mandat, 4 ans et demi ? Enfin, quand même, c'est un sacré aveu d'échec de la part de ce gouvernement et de ce président des riches qui pensait... Il y a des pays qui ne font même pas ça, qui ne versent pas de chèques. Non, mais d'accord. Il y a des gouvernements qui ne versent pas. D'avoir à répondre à cette priorité numéro 1 des Français du pouvoir d'achat par le versement d'un chèque de 100 euros, c'est dire qu'aujourd'hui il y a un vrai problème du pouvoir d'achat et qu'il faut s'y attaquer. Mais ce n'est pas un chèque de 100 euros qui va régler le problème. Bien sûr... Votre solution. Mais... Votre proposition. D'abord, des mesures d'urgence pour les produits de première nécessité, pour les factures de gaz, d'électricité comme celle de l'essence. La mesure d'urgence, c'est la baisse des taxes qui pèsent dessus. Y compris baisse de taxes temporaires au regard du coût que cela peut avoir, c'est ce que j'ai proposé... 5 milliards si on fait 10 centimes de baisse sur l'essence. Tout à fait. Donc, il faut pouvoir le faire mais de manière temporaire. 5 milliards sur un an. Mais on peut baisser ces taxes pendant 6 mois, 8 mois, en fonction du prix du baril et donc alléger tout de suite le pouvoir d'achat de nos concitoyens et de tous ceux, en tout cas, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Entre nous, il y a les 38 millions de nos concitoyens. Il y a des inégalités, il y a des trous dans la raquette. On pose la question des personnes en situation de handicap et qui bénéficient de l'AH. On ne sait pas. Elles subissent déjà une sacrée injustice. Il y a les transfrontaliers. Donc, votre solution, je dirais, plus pérenne. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Il y a aussi les artisans, les commerçants, ceux qui ont besoin de ce véhicule pour travailler, les agriculteurs. Bref, ça fait du monde qui passe au travers. La meilleure solution, la solution de long terme, c'est d'augmenter les salaires et les retraites. Il faut donner plus de pouvoir d'achat aux Français par le travail et par la hausse des pensions. C'est une vraie... Donc, c'est votre réponse à Geoffroy Roux de Bézieux. Il a raison, un chèque, ça ne suffit pas. Il vaut mieux augmenter les salaires. les salaires. Les pénuries d'emploi dans certaines filières sont liées au fait que les métiers ne sont pas attractifs parce que des conditions de travail pénibles, mais aussi parce que les salaires sont extrêmement bas. On le voit dans la restauration, ils préfèrent changer de filière. Ils continuent de travailler, ils ne sont pas planqués dans le chômage, surtout avec cette réforme du chômage qui vient d'être mise en application. Et donc, la hausse des salaires. Un pays qui a des salaires forts est un pays fort. Un pays qui a des bas salaires est un pays qui s'appauvrit et qui se fragilise, qui descend. nous avons besoin d'avoir un pays avec un meilleur pouvoir d'achat pour faire face aux défis qu'on a devant nous. C'est compliqué d'avoir une protection sociale aussi importante en France, d'avoir des salaires très élevés. Cet équilibre, il est difficile parce qu'on a aussi une protection sociale très importante. Mais la protection sociale est financée par les salaires. Enfin, la protection sociale est financée par nos cotisations et celles des employeurs. Si vous augmentez les salaires demain automatiquement, vous avez beaucoup plus de cotisations dans les caisses de retraite, dans les caisses de la sécurité sociale, dans la caisse familiale. Donc, tout ça est une économie vertueuse. Et c'est pour ça que nous insistons autant nous et avec ma candidature d'avoir une augmentation des salaires et de retraite parce que c'est la spirale vertueuse pour l'économie. Et je souhaite, moi, porter justement ce pacte pour le pouvoir d'achat à l'occasion de cette élection présidentielle. être le président du pouvoir d'achat, être demain celui qui, à l'Élysée, fera du pouvoir d'achat des salaires et des pensions la priorité numéro 1 qui va répondre à tout le monde. votre candidature, il y a aujourd'hui 5 candidats de gauche et vous, vous êtes aujourd'hui entre 2 et 2,5% d'intention de vote dans notre sondage IFOP. Donc, la question, elle est très simple. C'est viable pour vous, pour votre parti, pour les finances de votre parti parce qu'à moins de 5%, on n'a pas de remboursement de sa campagne. Mais quand on se présente à l'élection présidentielle, on n'y va pas avec ça en tête. On vient de parler des difficultés que vivent nos concitoyens avec des salaires aussi bas, des pensions aussi basses, des factures qui augmentent désespérément et ces petits chèques qui sont distribués par-ci, par-là et qui ne font pas le compte. On parle de cette haine qui grandit, de ces actes antisémites, ce racisme à l'encontre de nos concitoyens selon leur religion. La France est fracturée, divisée. Elle risque d'être encore plus divisée. Elle a besoin, justement, de protection. Mais moi, c'est de la division de la gauche que je vous parle. Oui, mais moi, je vous parle de la division de la France, d'une France éclatée, fracturée. Elle a besoin d'être réparée et nos concitoyens d'être protégés. Et je parle autant de protection liée à la sécurité que de protection sociale. Et c'est pour cela que ma candidature, elle a cette originalité. Je souhaite porter cette originalité à gauche. Personne d'autre ne le fait que vous. Ça fait 30 ans que notre pays et nos concitoyens subissent des politiques libérales menées autant par des gouvernements de droite que de gauche. Et le dernier en date était celui de M. Hollande qui a commencé avec un gouvernement d'union vers PS. Les Français ont subi aussi cette politique qui a tourné le dos aux aspirations justement de la gauche. C'est pour ça qu'il y a besoin. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui est aussi dans l'opposition vers PS. Pourquoi vous ? Mais nous avons des différences y compris avec la candidature portée par Jean-Luc Mélenchon quand je parle moi d'énergie et qu'il faut investir dans cette production énergétique décarbonée que nous avons dans notre pays avec et les centrales nucléaires et les centrales hydrauliques. C'est parce que justement je veux protéger nos concitoyens leur pouvoir d'achat mais aussi pouvoir investir dans l'industrie dans notre pays avec des entreprises qui vont forcément consommer plus que ce qu'elles ne consomment aujourd'hui. C'est d'ailleurs le rapport qui a été donné par RTE dont on parle beaucoup. Il va falloir se passer des énergies fossiles. Nous avons une grande différence avec M. Mélenchon là-dessus. Il va falloir se passer des énergies fossiles, réduire de 40% l'utilisation énergétique. Et donc votre solution vous c'est le nucléaire. Nous avons besoin pour cela nous allons augmenter nous allons augmenter la consommation d'électricité et pour augmenter la consommation d'électricité et se passer des énergies fossiles charbon, essence, fuel, gaz. Il faut augmenter la production d'électricité et donc immanquablement il faudra augmenter la production d'énergie renouvelable. Je ne l'oppose pas mais la production d'énergie nucléaire et hydraulique parce que ce sont les deux seules qui sont totalement Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron là-dessus ? Je suis d'accord sur cet investissement que nous devons faire dans la production d'énergie nucléaire, dans l'installation de nouveaux EPR. J'ai une grande différence avec lui, c'est que je ne suis pas libéral et je suis pour la nationalisation d'EDF et d'ENGIE pour retrouver la maîtrise de nos coûts, la maîtrise des tarifs et de faire en sorte de véritablement baisser la facture d'électricité. Vous voyez, ça s'inscrit dans un projet de société qui protège la France, qui retrouve notre souveraineté en matière de production énergétique et qui en même temps répondent aux défis climatiques. Vous savez qu'il y a 3,5 millions de nos concitoyens qui sont en précarité énergétique. Qu'est-ce qu'on leur promet à eux ? Qu'est-ce qu'on leur promet ? Il va bien falloir répondre à leurs besoins. Bouclier énergie, il y a eu un chèque. De quoi a besoin un enfant quand il naît ? Il a besoin d'amour, il a besoin d'une alimentation saine, il a besoin d'être au chaud et couvée par sa mère. Aujourd'hui, il y a 3 millions de nos concitoyens qui vivent dans la précarité énergétique la plus totale. Donc, il va falloir leur apporter de l'électricité. Il va falloir couvrir les maisons et avoir des maisons et des immeubles basse consommation. Il va falloir investir fortement. Et cet investissement d'argent public, ce n'est pas à nos concitoyens qu'il faut le demander de sortir de leur poche pour l'isolation. C'est un effort sans précédent que la nation doit faire. Et je reviens sur ce que je disais au débit. Notre pays est riche. Nous avons la possibilité de le faire. La Banque Centrale Européenne, au lieu de prêter à tout vent comme ça, aux multinationales, à ceux qui distribuent des dividendes. Mais que cet argent de la Banque Centrale Européenne serve à investir... Il y a un plan de relance européen dans lequel on a reçu 40 milliards. Non, non, non. Et dans lequel il y a aussi... 40 milliards d'ici 2030 pour faire des mini-investissements, pour faire des mini-réacteurs, pour faire une mini-France. Ce n'est pas un plan de relance. C'est un mini-plan de relance qui n'est pas à la hauteur des défis que nous devons relever pour notre pays. Voilà votre différence. Le nucléaire avec Mélenchon, le fait que les Verts et le PS finalement n'ont pas réussi ce que vous proposez. Néanmoins, est-ce que vous allez aller jusqu'au bout ? Est-ce que vous avez assez de parrainage ? Est-ce que vous n'allez pas lâcher en route ? Parce qu'il y aura trop... Il y a une demande à l'intérieur de la gauche d'une candidature unique ou d'une union, en tout cas. Oui, tout à fait. Et j'entends cette nécessité que nous avons à nous rassembler. Mais vous resterez quand même candidat. Nous devons être le plus rassemblés possible autour de ces combats dont je viens de parler. Nous ne pouvons pas refaire à gauche ce qui a tant déçu. Nous ne pouvons plus tourner le dos classe populaire. Nous devons être clairs sur les questions et de l'énergie et de la laïcité. Nous devons retrouver justement une gauche qui réponde à tous nos concitoyens. Tous. Mais surtout ceux qui ont été oubliés depuis trop d'années et y compris oubliés par la gauche. Et moi, je lance cet appel à ce que l'on se rassemble. On est aujourd'hui au départ de cette élection. Nos concitoyens pensent peu en fait à l'élection présidentielle. Ils ont du mal aujourd'hui à boucler les fins de mois. Ils ont des conditions de travail difficiles. Ils ont la question de la santé. Donc vous irez jusqu'au bout ? Vous irez jusqu'au bout ? Mais moi, j'irai porter les idées que je défends, ces valeurs que je défends jusqu'à l'Élysée. C'est notre projet et jusqu'aux élections législatives parce que c'est un vrai sujet ça quand même. Six semaines après la présidentielle, c'est le Parlement qu'il faut renouveler l'Assemblée nationale. On a un vrai enjeu quand même là-dessus. Je suis pour déprésidentialiser d'ailleurs la vie politique, redonner les pouvoirs à l'Assemblée nationale et aux représentants du peuple. On a quand même un sacré défi à relever. Ayons ce débat avec les Français. Mais ne nous enlevez pas à nous nos convictions à nous et à la candidature que je représente parce que je n'ai pas le nez moi sur les sondages mais plutôt sur les valeurs que je souhaite défendre jusqu'à l'Élysée. Le retour des communistes, voilà ce que vous dites, le retour d'une candidature communiste. Alors Jean-Luc Mélenchon, il est assez déçu. Il fait même dire parfois que les parrainages des communistes lui manqueront. Est-ce que vous les bloquez ? Non, mais nous avons fait un choix qui a été largement débattu et qui a fait le choix il y a six mois de présenter une candidature de large rassemblement soutenue par des dizaines de milliers de Français qui ont soutenu cette candidature et donc aujourd'hui je ne peux pas les décevoir nous allons aller effectivement porter nos idées et plus ça va d'ailleurs plus nous élargissons ce rassemblement. Les maires à qui je me suis adressé ces derniers jours en sollicitant leur parrainage je les invite aussi à soutenir largement ma candidature et je vois que depuis quelques jours le courrier est arrivé parce que ça rentre. Et vous leur dites ne soutenez pas Mélenchon ? Mais pas du tout je pense que c'est le même message que j'adresse aux concitoyens chacun va faire ses choix chacun va faire ses choix les maires communistes font les leurs nous appartenons à une force politique ils sont libres de faire leur choix et il y a un choix qui a été fait nous par ma formation mais chacun est libre de faire son choix c'est à Jean-Luc Mélenchon à Jadot à Hidalgo et à ceux à droite d'aller chercher le soutien des maires que je respecte profondément en tout cas moi je ne les traite pas de notables et je les respecte profondément ce sont les sentinelles de la République et ce sont eux qui bien souvent sont les premiers à répondre à nos concitoyens et à défendre justement ces valeurs-là Merci merci beaucoup d'être venu sur notre plateau Fabien Roussel le candidat communiste donc qui ira jusqu'au bout et qui a expliqué sa différence avec les autres candidatures de gauche merci d'être venu restez avec nous dans un instant on reparle de l'actualité politique de la journée à tout de suite